mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors petite vidéo intermédiaire on n'est pas en forêt aujourd'hui on ira certainement y faire un tour aujourd'hui je vais te présenter et terminer de construire mon nouveau petit abri bois toujours sur le même principe récupération de plein de choses cette fois j'aurais dû acheter un peu de matériel ensuite là on est en reconnaissance pour l'acquisition d'un nouveau lot de bois la vente a lieu ce soir j'étais déjà venu tu te souviens sur le lot qui me faisait tellement rêver ça y est j'ai eu j'ai eu le catalogue donc je suis en reconnaissance toujours comme d'habitude une fois que l'abri bois sera monté on ira en forêt chercher une remorque pour commencer à évacuer parce que ça fait trois sessions quand même que j'y vais et que je ne ramène rien donc le bois commence à s'accumuler ça sert à rien de le laisser en forêt sera plus en sécurité à la maison et puis ben je te présenterai la tronçonneuse la moins chère d'internet ou certainement une des tronçonneuses les moins chères d'internet et on verra ce que ça vaut j'ai vu pas mal de commentaires comme quoi c'était quand même puissant c'était pas super bien étudié mais que ça se défendait pour le prix 62 cm3 avec quasiment quatre chevaux on achète ça en style ou en usque varna on paye ça plus de 1000 1500 balles là pour 100 euros j'en aurais une donc on testera ça donc je te présenterai la bête avant ben dans la prochaine vidéo ben de l'emmener en forêt et de voir ce qu'elle vaut allez trêve de blabla je t'emmène avec moi je souhaite une belle vidéo générique bon comme tu peux le voir sur ces parcelles et encore énormément de bois coupé sur pied mais c'est hyper intéressant franchement hyper intéressant il ya beaucoup de petits mais il ya quand même pas mal de 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 troncs de bonne taille donc très intéressant et ça m'a l'air d'être vraiment bien estimé c'est à dire que on va pas acheter dix terre et en sortir 11 on en sortira certainement un peu plus ouais franchement j'espère pouvoir en avoir à tous les points rouge tous les points rouges là on n'en voit pas foncièrement beaucoup comme ça mais je peux te dire que par parcelle il ya énormément énormément d'arbres à tomber plus tu bouges plus tu envoies là tu as une bonne perspective là là tu envoies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il y en a déjà 9 ici ça continue là bas ouais parcelle de rêve bon allez reconnaissance terminée j'ai repéré quatre cinq lots qui pourraient me convenir c'est à dire accessibilité et quantité de bois et essence d'arbres qui me conviennent donc allez on croise les doigts pour ce soir j'espère vous annoncer une belle nouvelle dans la prochaine vidéo bon dans une de mes vidéos précédentes on avait réalisé un abri à bois pour ne plus avoir à utiliser toutes les bâches pour recouvrir les tas de bois et toujours un petit peu en mode récup il me restait énormément de poteaux qu'on avait utilisé pour mettre des brise vues ces poteaux qui sont traités anti humidité anti machin bon évidemment ils ont cassé aux pieds ils ont moisi mais j'ai toujours une superbe taille donc dans cette vidéo en plus de en plus de beaucoup de choses j'ai donc décidé de me réaliser un petit abri bois à l'endroit où j'avais libéré le tas de cister donc en essayant de faire un maximum de récup j'ai quand même dû acheter quelques pièces donc ces pièces ce sont des petits socles à planter tu vois j'en ai déjà mis quelques uns j'ai coupé mes poteaux à la bonne longueur et voilà ce que ça donne il n'y a plus qu'à mettre un toit et je pourrais ramener mon bois qui pourra sécher tranquillement à l'air libre voilà et là on a toujours le petit chien aboyeur ma première partie de structure est montée là je vais couper en biais histoire d'avoir la pente alors ça va être un abri et bois ultra simple vous verrez allez on va passer à la découpe on va passer au montage fixer les ondulines et puis ben on pourra aller chercher un petit peu de bois et allez c'est parti bon mon retour là sur cette machine à batterie alors ça marche bien c'est cool seulement ben la chaîne elle se détend hyper vite bon allez je vais attaquer le deuxième je vais faire la même chose de l'autre côté et puis ben on va fixer les lattes bon je viens d'emplacer deux ouais ça le fait ça le fait cool allez moi on aura plus de bâches je termine ça et puis ben ça aura pas été une vidéo très très bricolage mais c'est pas le but c'est vraiment juste là dans l'urgence de me faire un petit abri bois pour ne plus avoir à gérer ces bâches ces bâches j'en peux plus j'en peux plus ça se désagrège là j'en ai trouvé des biens chez action mais il faut quand même les maîtres et tout là au moins c'est posé et ça bouge plus et alors mon nounou 1 on a fini bricolage bon j'ai la grande douleur de vous annoncer que ma visseuse est définitivement morte bon encore un truc à racheter heureusement que j'en ai 2 1 et donc voilà mon petit abri bois mon demi abri bois parce que ça va continuer ici tu vois j'ai encore deux deux piquets à planter mais va falloir que je trafique pour pouvoir le mettre en tout cas il me reste des poteaux il me reste des ondulines il me reste des lattes non c'est vraiment cool donc voilà fini les bâches alors la grande alvéole là la grande alvéole ici là tout ça ça fait trois mètres sur deux mètres donc il ya déjà de quoi stocker un petit peu de bois bon autre chose que je voulais te montrer cette fameuse tronçonneuse à moins de 100 euros bon un protège guide très très souple un casque mérite d'être là le guide de 20 pouces un petit sac avec les accessoires et la fameuse bestiole 62 cm cube 3,6 chevaux waouh ça promet hein ça va chier voilà donc le contenu du carton alors il ya quand même pas mal de choses on a un protège guide une paire de gants alors bon t'iras peut-être plus jardiner avec que bûcheronné tu as un petit casque anti bruit un bidon pour faire ton mélange ça c'est pas mal même si bon je suis pas fan de ce genre de bidon mais bon il a le mérite d'être là une paire de lunettes de protection pour quand il fait chaud donc quand il fait chaud tu mets les lunettes et le casque et puis tu es quand même plutôt bien protégé tu as une petite pochette avec des accessoires enfin des outils voilà donc tournevis il ya même une lime bon par contre la lime je lui ferais pas super confiance on a une chaîne on a le guide guide de 20 pouces et on a le bestiau allez on va monter le guide chaîne et puis on va tenter un démarrage même si j'ai que du 98 dans mes machines du sans plomb 98 tant pis elle mangera pas du 98 et pas du 95 allez c'est parti bon bah ça y est hein le guide est monté la chaîne est tendue bon premier très gros défaut de réglage de tension de chaîne sur l'avant à ça si j'avais su honnêtement je l'aurais pas acheté mais bon allez voilà le bestiau monté bon bah il n'y a plus qu'à faire les pleins et aller l'essayer allez les pleins sont faits on va essayer de la démarrer son premier démarrage c'est parti on 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 bon bah pour un premier démarrage c'est plutôt bien parti allez va falloir encore que je regarde le la vis de graissage de chêne voir si c'est tout bon et puis bah ce sera parti pour aller l'essayer bon la compagnie ça y est on est arrivé en forêt avec dudou on a déjà fait une petite balade avec dudou donc dudou elle va rester sagement dans la voiture donc on va récupérer une remorque de bois je vais charger ça la remorque est là le tas de bois ici donc normalement ça rentre largement dans la remorque xtrail point bonus j'arrive à ouvrir le coffre avec la remorque au cuivre ça c'est top allez et puis bah pour que vous ayez quand même un petit bruit de tronçonneuse dans cette vidéo on ira mettre deux trois coups de tronçonneuse histoire de voir comment ça coupe avec cette machine je le rappelle à moins de 100 euros allez action je charge la remorque c'est parti et 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 Bon ça y est, première remorque chargée et à harnacher, on va encore juste mettre un petit coup de tronçonneuse histoire de voir comment elle fonctionne, histoire de se donner une idée de la prochaine vidéo. Allez c'est parti, on sort le bestiaud. Sous-titrage ST' 501 Bon bah premier test plutôt concluant, ça démarre plutôt bien, ça a l'air de pas mal tourner, allez on verra ça à la prochaine vidéo. Je file rentrer la remorque, commencer mon nouveau tas de bois sous mon nouvel abri de bois et puis bah on se dit à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Bon bah voilà, première remorque de ramener à la maison, ça fait déjà un joli petit tas de bois. Allez bah c'est cool, ça on appelle d'autres. Et puis bah enfin fini les bâches, ça c'est génial. Donc on a dit 3 m x 70 x 2 m à vos calculs, combien fera cette alvéole ? Bon bah ça y est, fin de vidéo la compagnie. Petite vidéo différente d'habitude mais avec pas mal de, pas mal d'avancements encore. Un nouvel abri bois, une nouvelle tronçonnette qu'on testera à la prochaine vidéo. Une première remorque de ramener, un repérage pour peut-être un futur lot de bois mais mais bon je pense que ça va être bien compromis. J'ai discuté avec un monsieur, un ancien, quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, beaucoup de choses, qui va un peu partout et il m'a raconté hier que dans un autre village il y avait plus de 120 personnes qui étaient là pour une vente aux enchères. Ce soir vu les lots à mon avis il y en aura peut-être pour tout le monde mais vu que c'est pas accessible pour tout le monde, je sais pas. Je vais encore analyser ça, je suis encore allé voir de parcelle. Ça pourrait être intéressant mais comme dit, pas partout. En discutant avec le même monsieur, il me disait que sur la parcelle où je suis, une personne a enchéri sur un lot sans le voir et du coup il est bien embêté parce que le lot ne lui convient pas. Pareil que moi, il est pas énormément équipé, pas de tracteur. En plus il a un petit peu peur de faire tomber les arbres. Il est un petit peu dans le pétrin on va dire. Voilà, allez la compagnie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Moi je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501